C'est bon ? Je pense que ça doit aller. Oui. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cycle des Webinaires APAV Get Ready. Donc tous ces Webinaires, Webinaires dédiés aux fonctions ressources humaines et formation au cœur de la crise du Covid-19. Donc aujourd'hui, c'est 15 mai, nous sommes sur ce e-workshop qui démarre donc à 14 heures. La question du jour, ce sont les recyclages de vos formations sécurité. Quel choix après le Covid-19 ? Alors nous traversons effectivement une crise sans précédent qui va impacter un grand nombre de domaines et de comportements. Vous êtes au cœur de la santé et de la sécurité dans votre entreprise et en cela, votre rôle est clé dans la gestion de cette crise pour accompagner l'activité lorsque celle-ci se poursuit ou en phase d'anticipation de la reprise. Depuis toujours, les équipes APAV sont à vos côtés en accompagnant la mise en œuvre des changements réglementaires ou comportementaux. C'est pourquoi nous avons souhaité depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, mettre en place un calendrier de e-workshop. Chaque semaine pendant la période de confinement et un peu après. Donc pendant la durée du e-workshop, n'hésitez pas à partager vos propres pratiques. Nous les consoliderons de façon anonyme et les enrichirons dans une infographie qui sera ensuite partagée avec tous les participants. Donc le concept de ce e-workshop, quel est-il ? Ce sont des apports très concrets en 30 et 45 minutes, privilégiant le retour d'expérience, le partage de bonnes pratiques. Sans hésiter, posez des questions dans le chat. Nous y répondrons ponctuellement pendant le e-workshop et nous pourrons également y répondre à l'issue de notre échange. À l'issue de notre échange, également, un sondage vous sera proposé. Donc écoutez, je vais maintenant vous présenter les participants à ce e-workshop. Alors, les participants à ce e-workshop, Vincent Cébeau, qui est le responsable de l'offre formation APAV. Fabien Vaninetti, qui est responsable de la gamme formation Sécurité au travail, Prévention. Christophe Fidon, responsable de la gamme formation Cassès, Levage, Manutention. Damien Lecam, responsable de la gamme formation Électricité. Bruno Delmotte, responsable de la gamme formation Secteur Nucléaire. Et Erwann Le Gavrian, responsable de la gamme formation Amiante. Donc, je vais maintenant passer la parole à Vincent Cébeau, qui va nous présenter le contexte et la problématique. Merci Laurence. Bonjour à tous et tous. Alors, ce qu'il faut retenir de ce contexte, c'est une ordonnance, l'ordonnance qui porte le nom un peu familier d'ordonnance numéro 306. Alors, cette ordonnance, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est modifiée. Elle est modifiée depuis cette semaine. C'est tout récent. Et cette ordonnance, évidemment, elle continue de porter sur la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Mais ce qui est très nouveau, c'est que jusqu'il y a quelques jours, cette prorogation des délais, en fait, courait en même temps que la période de l'état d'urgence. Et donc, si l'état d'urgence était prolongé, cette période était également prolongée. Depuis deux jours, cette ordonnance est modifiée. Et la teneur principale de cette modification, c'est que la date que vous allez plusieurs fois entendre dans le cours de ce e-workshop, cette date du 23 août à minuit, souvent d'ailleurs traduite en 24 août, et bien cette date, elle est maintenant figée, quel que soit le report de l'état de la période de l'état d'urgence, qui a déjà été une fois reporté jusqu'au 10 juillet et qui pourrait, ça on ne le sait pas encore, éventuellement être reporté. Voilà, donc texte important, c'est l'ordonnance 306 modifiée. Et puis également une prise de position de la Direction générale du travail sur une interprétation. Et deux choses importantes sur cette interprétation de la Direction générale du travail, c'est qu'en effet, elle prend en compte cette date du 24 août comme étant la date butoir, et donc confirme bien la prise en compte de l'ordonnance. Et puis, la Direction générale du travail a fait savoir que seules les formations de recyclage sont concernées par ces reports d'échéance, les formations initiales ne sont pas concernées. Un petit peu pour ce contexte général de report des échéances. Voilà, mais je vais continuer moi avec l'impact du Covid-19 sur l'accueil dans nos centres. Alors, il faut que vous sachiez que dans nos centres, nous avons pris en compte des mesures préventives contre le risque Covid-19 pour garantir le respect des gestes barrières, avec un accueil individuel à l'entrée du centre, un apport systématique des équipements de protection individuelle par les stagiaires, dont masques de protection individuelle, une réduction des effectifs par session pour garantir un stagiaire par table et deux stagiaires au maximum en travaux pratiques simultanément. Le port du masque est obligatoire pour les stagiaires et les formateurs, deux masques par jour. Lavage systématique des mains avant chaque opération, lavage systématique des surfaces, des installations et lavage de mains avant-après. Il est évident que ces contraintes vont réduire les effectifs par stage, donc par la même occasion, limiter les places en présentiel. Donc, si vous êtes attaché à certaines modalités ou certaines dates, rapprochez-vous dans les meilleurs délais de votre agence pour pouvoir optimiser la tenue de votre formation dans les délais qui vous tiennent à cœur. Nous allons maintenant démarrer la présentation de l'habilitation électrique avec Damien Lecame qui va nous dire comment gérer les recyclages en habilitation électrique. Bonjour à tous. Très bien, merci beaucoup Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, d'un point de vue habilitation électrique, on a un cadre réglementaire qui existe, qui est notamment le décret numéro 2010-1118, qui va donner des objectifs à atteindre pour que les personnes travaillent en sécurité lorsqu'elles réalisent des opérations d'ordre électrique ou des opérations d'ordre non électrique sur une installation électrique ou à proximité. Donc, à partir du moment où je vais travailler dans ces environnements-là, je dois disposer d'une habilitation électrique et ce décret-là va renvoyer vers un arrêté du 20 novembre 2017 qui indique que les normes recommandées pour travailler en sécurité sont la NFC 18510 pour les installations électriques, donc tout ce qui est armoire de distribution, par exemple. On a également la NFC 18550 qui encadre les opérations sur les véhicules, donc on va dire les voitures et les engins, engins de type chariot-élévateur, par exemple. Et nous avons également la NFC 18505 qui encadre les opérations, ce qu'on appelle les travaux sous tension, abrégés TST. Et donc, quand on lit tout ce contexte réglementaire, il est indiqué dans les normes notamment que l'habilitation doit être renouvelée, recyclée, tous les trois ans. Donc, c'est une recommandation à trois ans et c'est du rôle de l'employeur de déterminer justement cette durée qui peut être plus courte en fonction des opérations réalisées, de la répétition des opérations et par exemple de l'évolution de l'aptitude médicale de la personne concernée. Donc, tout ça, c'est clairement marqué dans le Code du travail et dans les normes cités, recommandé tous les trois ans. Et notamment dans le Code du travail, il est indiqué que pour habiliter une personne, il faut réaliser une formation théorique et une partie, une formation pratique. Donc, la partie théorique, on peut la réaliser soit en présentiel, donc les stagiaires qui viennent dans nos centres de formation ou notre formateur qui vient chez vous faire la partie théorique. Autre posité, c'est le e-learning. Donc, le e-learning, le stagiaire se connecte à une plateforme Internet à PAV pour suivre la formation, la partie théorique à distance en fonction de ses disponibilités. Et la troisième modalité, c'est la classe virtuelle où un formateur va se connecter à une session, à une session Internet et les stagiaires en face vont se connecter en simultané à cette session. Donc, c'est une sorte de présentiel, mais à distance. Une fois qu'on a réalisé la partie théorique, on a la partie pratique à réaliser obligatoirement en présentiel pour justement évaluer chaque apprenant sur son niveau de compétence. Donc, on a vu le cadre réglementaire, on vient de voir les conditions d'habilitation habituelles, notamment au recyclage. Et ce qui change par rapport au COVID-19, c'est justement le report de la formation au recyclage. C'est-à-dire que si une personne devait renouveler son titre d'habilitation, on va dire le 1er avril, il n'a pas pu le faire du fait du confinement. Donc, il va falloir le réinscrire sur une formation post-confinement, donc on va dire à partir du 11 mai. Donc, l'INRS a donné des prescriptions, des recommandations, notamment sur son site internet, où ils indiquent que si le recyclage n'a pas pu être fait dans les délais impartis, il faut que l'employeur prouve que l'agent a bien été inscrit à une formation, notamment de recyclage. Donc, si je l'inscris au lieu du 1er avril, je l'inscris le 1er juillet, il va falloir que je prouve qu'il a bien été inscrit à cette formation. Et entre le 1er avril et le 1er juillet, il va falloir que je prolonge le titre d'habilitation de la personne qui est devenue périmée, je parle du titre bien sûr, et il va falloir que je vérifie les conditions requises pour le maintien du titre en cours. Donc, pour maintenir le titre, il va falloir que je vérifie les compétences en agent, les aptitudes, par exemple médicales, savoir son comportement, s'il a évolué durant les 3 ans, le périmètre de ses activités, pareil, qui a pu évoluer durant les 3 ans, et je vais renouveler son titre d'habilitation. Donc, ce que dit l'INRS, c'est dans un délai raisonnable. Si c'était périmé au 1er avril, je ne vais pas prolonger l'habilitation jusqu'au 31 décembre 2020, par exemple. Délai raisonnable, il n'indique pas de durée, mais c'est à vous de prendre en compte. Ce que nous conseillons pendant ce temps-là, justement, à partir du 1er avril, par exemple, c'est de réaliser un entretien individuel avec la personne pour, justement, vérifier les compétences, les aptitudes, le comportement et le périmètre des activités. Ça nécessite un entretien individuel. On vous propose également de réaliser des tests de connaissances qui peuvent être soit en face-à-face, soit à distance. Donc, on a des tests disponibles sur notre plateforme pour réaliser ces évaluations de connaissances, qu'ils soient techniques et ou sécuritaires. Et de réaliser le plus tôt possible la partie théorique à l'habilitation électrique, soit en e-learning, soit en classe virtuelle, ou maintenant, depuis le 11 mai, on peut le faire aussi en présentiel. Et par la suite, planifier la partie pratique, de préférence dans vos locaux. Et en cas d'imposité, ça peut être réalisé dans nos centres de formation à part. Et l'autre conseil qu'on peut également vous donner, c'est de vérifier la dotation individuelle des équipements de protection, individuels, donc EPI, pour être sûr que vos agents sont bien dotés de leurs équipements en bon état et qu'ils puissent travailler en sécurité avec leurs propres équipements et non pas des équipements qui vont devoir se prêter d'agent à agent. Donc, voilà le tour d'horizon de l'habilitation électrique. Et donc, je vois qu'il y a des questions, donc j'y répondrai après cette présentation. Voilà, Laurence. Très bien. Donc, maintenant, nous allons passer la parole à Christophe Fidon qui va tout nous dire sur le CASES. Christophe, c'est à toi. Merci, Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour les CASES, la durée de leur validité n'a pas été prolongée. Pour rappel, elle est de 10 ans pour les engins de chantier et de 5 ans pour les autres recommandations. Un CASES arrivé à échéance après le 12 mars n'interdit pas à l'employeur de maintenir l'autorisation de conduite si les conditions nécessaires à la délivrance de cette autorisation restent remplies pendant la période d'urgence sanitaire, c'est-à-dire les critères pour délivrer l'autorisation de conduite. Un examen d'aptitude réalisé par le médecin de travail. Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail. C'est là qu'intervient notre CASES. Et une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites où le salarié est amené à travailler. Le CASES est une recommandation de l'ACNAM et pas une obligation du Code du travail. Il fait partie des moyens mis à la disposition de l'employeur pour la délivrance de l'autorisation de conduite. C'est un bon moyen pour lui de s'assurer des connaissances et des savoir-faire de son salarié à la conduite en sécurité de l'engin mis à sa disposition. Durant cette période de confinement et de reprise d'activité, il est certain que les CASES arrivant à échéance n'ont pu être renouvelés à temps. Il est admis que l'employeur puisse s'appuyer sur un CASES même échu pour la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de conduite. C'est bien cette autorisation de conduite qui doit absolument être à jour. En cas de contrôle ou d'enquête, c'est la date de validité de cette autorisation de conduite qui sera prise en compte. Dans la situation d'un CASES échu ou dans une échéance proche, pour justifier de sa bonne foi dans son obligation de formation à la sécurité au poste de travail, l'employeur devra justifier d'une démarche de formation à destination de ses salariés utilisant les engins. Il pourra ainsi, par exemple, fournir un bulletin d'inscription soit à une formation en présentiel ou une formation à distance type e-learning, blended learning ou classe virtuelle. Le conseil de la PAV, inscrivez-vous au plus vite. Les centres de formation de la PAV seront heureux de vous accueillir dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières adaptés à la formation. Voilà Laurence. Merci beaucoup Christophe. Et bien maintenant, nous allons passer la parole à Erwann Legavrillon, notre spécialiste amiante. Erwann, c'est à toi. Erwann nous rejoint. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. T'entendons très bien. Quelques problèmes de son. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter la déclinaison de ce webinaire concernant les formations à la prévention du risque amiante. Sur l'ensemble des produits concernant l'amiante, seules les formations amiantes dites de sous-section 3, c'est-à-dire les formations qui concernent les entreprises de retrait et d'encapsulage, et les formations dites de sous-section 4, qui concernent les interventions susceptibles de libérer des fibres d'amiante, sont concernées par ces échéances réglementaires. Pour la simple et bonne raison qu'elles sont, sur le fond, sur la forme et la durée, pilotées par un arrêté, l'arrêté dont vous trouvez la date sur la présentation, donc du 23 février 2012, pour ceux qui ont des soucis, semble-t-il, de visualisation. En parallèle de cet arrêté, il existe deux référentiels de formation, un pour la sous-section 3 et le second pour la sous-section 4. L'ensemble de ces dispositions réglementaires et de référentiels impliquent des conditions de recyclage. On a trois conditions de recyclage. Un recyclage dans une durée inférieure à six mois, qui est obligatoire après la première formation en SS3. Les recyclages classiques à trois ans, de date à date, donc qui sont valables en SS3 sous section 3 ou en SS4 sous section 4. Et une obligation de formation pour les personnels en SS3 qui n'ont pas pratiqué sur les douze derniers mois. Donc, sachant qu'il y a eu entre deux et trois mois d'arrêt, effectivement, ça peut avoir un impact pour certaines personnes. Donc, ces recyclages sont obligatifs à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétences. Donc, quelqu'un qui a été formé il y a trois ans doit être recyclé plus tard à la date de délivrance de l'attestation au bout de trois ans. Donc, étant soumis à une réglementation, nous sommes directement concernés par l'ordonnance 2020-560, c'est-à-dire avec une obligation, un report possible avec une date butoir au 23 août 2020. Donc, ça doit être fait avant le 24 août 2020. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des personnels qui auraient dû être formés depuis le 12 mars et qui n'ont pas pu être formés puisque nous avions une ordonnance qui nous imposait la fermeture des centres et qui vont devoir être recyclés avant le 23 août 2020. Si ce n'est pas le cas, l'employeur devrait normalement réinscrire ses personnels à une formation préalable. Donc, les possibilités de report ne concernent pas les formations préalables puisque les gens n'avaient pas été formés, c'est somme toute relativement logique et il est évidemment possible de faire du blended learning pour les parties théoriques, pour les publics encadrement. Donc, les formations doivent obligatoirement être en présentiel pour les publics dits opérateurs. Le conseil de l'APAV est relativement simple. Nous allons nous retrouver avec une triple contrainte. Il va falloir recycler avant le 23 août les personnels qui sont échus, c'est-à-dire qui ont été formés depuis le 12 mars et qui doivent être recyclés. On va se retrouver également avec la population qui va arriver en échéance. Donc, les populations depuis aujourd'hui jusqu'au 23 août 2020 qui vont devoir être recyclées. Et la mise en place des gestes barrières et des mesures de prévention retenues va générer évidemment pour l'ensemble des centres des OEF et des centres de formation une réduction des capacités d'accueil sur les stagiaires. Donc, on vous invite à vous inscrire au plus tôt. Nous avons vraiment déployé l'ensemble de notre planification pour répondre à cette demande. Et on s'attend en fait avec une triple charge sur cette période qui sera limitée au 23 août 2020. Passer cette date-là, la seule solution sera de repasser les formations initiales. Voilà, je vous remercie pour votre attention et Laurence, je te relaisse la main. Eh bien maintenant, merci Erwann. Nous allons passer la main à Fabien Vaninetti en charge des gammes Sécurité-Prévention qui va nous parler des sauveteurs-secouristes du travail et des stages nécessaires pour intervenir sur site chimique. Donc, Fabien, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour le dispositif sauveteurs-secouristes du travail, nous sommes là sous le référentiel INRS dont la dernière version est sortie en début d'année. Nous avons eu la communication d'une instruction INRS sur l'organisation des formations SST juste avant la reprise d'activité, à savoir donc le 7 mai dernier. Les recyclages ou MAC, MAC est le terme de l'INRS, un maintien et l'actualisation des compétences des formations SST qui restent sur la base d'une durée de 24 mois de validité du certificat. Ces stages, que ce soit initiaux ou recyclage, ne se font qu'en présentiel car ils reposent sur des mises en situation et sur des cas concrets pour l'apprentissage des gestes. Par contre, en période COVID-19, la particularité sur ces stages-là, c'est qu'il n'y a pas eu de dérogation de report des certificats par l'INRS. Donc, on ne rentre pas dans le cadre de l'ordonnance qui a été citée précédemment. Les stages initiaux, ça fait partie de l'instruction qui nous a été adressée semaine dernière. Les stages initiaux sont incompatibles avec une reprise d'activité en cette période pandémique. Donc, on ne peut toujours pas les réaliser. Donc, il n'y a pas de reprise connue. Par contre, pour les stages MAC, donc recyclage, ils sont possibles car il n'y a pas d'obligation dans le référentiel de pratiquer l'ensemble des gestes de secours. Donc déjà, vous pouvez prévoir les inscriptions rapidement des SST en fin de validité ou si leur certificat est périmé pour pouvoir maintenir dans vos entreprises ou vos établissements un nombre de sauveteurs secouristes valides. Et dans le cadre de l'organisation du plan de secours, l'INRS renvoie un peu sur l'employeur, sur la réévaluation des risques et sur l'organisation à mettre en place. Alors, les conseils APAV, donc pour ces stages MAC, nous allons donc suspendre bien entendu certains gestes lors de la mise en situation sur des cas concrets. Ils seront remplacés par la présentation de vidéos commentées. Les gestes suspendus sont en correspondance bien entendu avec les règles et les gestes barrières en vigueur à cette période et surtout aussi avec les dispositions avancées par l'ILCOR, l'ILCOR étant le comité international de réanimation. Et donc, les gestes qui vont être suspendus pendant cette période, il va s'agir de la recherche de la respiration au plus près de la bouche, la méthode des obstructions qu'on appelle M-LEACH et bien entendu les insufflations lors de la réanimation cardiopulmonaire, ce qu'on appelle habituellement le bouche-à-bouche. Pour l'instant, on n'a aucune date prévue pour la reprise des stages initiaux, comme je l'ai précédemment dit. Il faut reprendre dans les entreprises l'organisation des secours afin d'avoir en permanence des sauveteurs secouristes du travail sur le lieu du travail, sachant que l'organisation est un peu perturbée en ce moment, étant donné qu'une grande partie d'un certain établissement du personnel est en télétravail, donc de s'assurer qu'on a en permanence toujours un SST sur le lieu du travail. Voilà pour la partie sauveteurs secouristes du travail. Nous allons donc maintenant passer à une autre formation, une formation qui est sous l'égide d'une branche professionnelle qui s'appelle France Chimie, anciennement UIC, Union des Industries Chimiques. Là, il s'agit donc des formations à la sécurité des personnels d'entreprises extérieures intervenant sur sites industriels, sites industriels particuliers, à risque, chimie, pétrochimie ou sites Cveso, seuil haut. Donc là, on est sous un référentiel de branche, donc de la chimie et pétrochimie qu'on appelle le référentiel DT40 et la révision 8 est sortie en février de cette année pour application au 1er septembre 2020. France Chimie a été claire au niveau de ses formations, il n'y a pas possibilité de faire des formations en distanciel, donc forcément, ça sous-entend qu'il faut le faire en salle et avec les stagiaires et le formateur. Donc, les recyclages, pour le niveau 1, le niveau 1, c'est l'ensemble du personnel, les entreprises extérieures intervenant sur ces sites. Le recyclage est prévu à trois ans. Pour le niveau 2, donc le personnel encadrant et les signataires des documents de sécurité, le recyclage est à quatre ans. Là, il n'y a pas eu de changement avec le nouveau référentiel. Par contre, les changements au niveau de l'application de ce référentiel en période de COVID-19, les certificats en cours de validité dont la date d'échéance se situe entre le 13 mars, donc début du confinement, et le 31 août 2020, donc, vont être prorogés jusqu'au 1er septembre. Vous voyez, là aussi, on n'est pas tout à fait dans les délais qui étaient prévus dans l'ordonnance. On gagne un peu de temps, une semaine. En cette période de reprise d'activité, les stages initiaux sont à prioriser. Si le personnel n'a pas de certificat, donc c'est ces personnes-là qui devront passer en priorité. Par contre, pour les stages de recyclage, il faut prévoir rapidement les inscriptions de vos personnels, et notamment, je précise, pour les niveaux 2, parce que pour les niveaux 2, si leur certificat n'est plus valide, ils devront repasser le niveau 1. Donc, vous avez jusqu'au 31 août pour pouvoir faire passer vos salariés en recyclage. Je rappelle juste une chose aussi, c'est que ce stage s'appelle GUS1 et GUS2, en langue de Croussillon, pas qu'à Corse, mais il y a équivalence avec les niveaux 1, niveau 2, France Chimie. Donc, au 1er septembre, on a l'application de ce nouveau référentiel, et avec ce nouveau référentiel, révision 8, les stages initiaux et recyclage vont être mixtes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de stage spécifique recyclage, les populations vont être mixées. Voilà, donc ça, c'est une nouveauté. Donc, ça, ce sera pour après la reprise des formations au rythme normal. Voilà pour la partie prévention des risques. Je vais laisser la parole à ma collègue. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à un autre secteur d'activité spécifique, le secteur nucléaire. Et Bruno Delmotte, responsable de cette gamme, va nous indiquer ce qu'il faut savoir sur les formations communes aux intervenants du nucléaire. Bruno, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, concernant les formations dites nucléaires, qui correspondent au site nucléaire d'EDF, mais aussi à d'autres exploitants, avec les options du cycle du combustible, des centres de recherche et des réacteurs nucléaires embarqués. Donc, le cadre réglementaire est assez strict sur ces formations pour intervenir sous rayonnement ionisant avec le CEFRI et pour intervenir et réaliser des actions de maintenance en centrale nucléaire avec les exigences et les référentiels d'EDF. Concernant les recyclages de ces formations qui permettent la délivrance d'un certificat CEFRI et d'un intervenant, on a une tolérance d'un an, donc après l'échéance des trois ans, pour réaliser le recyclage sur les formations savoir commun du nucléaire et complément sur tes qualités. Et on a une tolérance de six mois pour tous les certificats, donc en lien avec la radio protection sur toutes les options. Donc, réacteurs nucléaires, centres de recherche, centres de recherche, cycle du combustible et réacteurs nucléaires embarqués. Donc, avec l'ordonnance dont on a parlé au début de cette présentation, le CEFRI a fait évoluer sa spécification qui a été amendée et donc qui prend en compte les échéances réglementaires. Donc, aujourd'hui, ça va être le 24 août, c'est-à-dire qu'un certificat échu durant la période d'état d'urgence pourra être prorogée jusqu'au 24 août. La période de tolérance, elle ne va pas être prorogée, mais elle va être prolongée le temps qui sera imparti, donc durant l'état d'urgence. Donc, au cas par cas, cette période sera effectivement prolongée. Donc, ce qui permet d'avoir un peu de flexibilité pour le passage des recyclages. Donc, on a travaillé avec EDF sur le développement d'une offre en blended learning concernant les formations communes aux intervenants du nucléaire, donc blended learning qui permet d'une part de faire une partie distancielle, de l'autre une partie présentielle qui va être restreinte et compactée dans le temps pour éviter toutes les problématiques liées aujourd'hui avec les gestes barrières dans nos centres et l'effet d'engorgement des centres aujourd'hui sur les chantiers colles nucléaires. Donc, cette offre blended qui est aujourd'hui en place et qui est à votre disposition. Merci Bruno. On va vous proposer maintenant un moment peut-être de questions-réponses. Donc, je vais stopper la projection et on va pouvoir regarder en questions-réponses ce qui peut être utile pour vous. Alors, questions-réponses, je ne sais pas si on va regarder un petit peu les différentes questions qui ont été posées. Alors, dans le cas d'un changement d'employeur, le personnel déjà habilité jusqu'à 2022 par son ancien employeur, y a-t-il des démarches spécifiques à entreprendre par l'employeur? Je ne sais pas qui peut prendre la main pour ce genre de questions. Alors, personne ne m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, donc vous m'entendez bien. Alors, écoutez, on va faire un petit sondage le temps que les intervenants, il doit y avoir un petit souci. Donc, je vais vous proposer de répondre à un sondage que je suis en train d'essayer de publier. En fait, déjà, ce serait le premier par rapport à ces différents éléments. Est-ce que vous souhaitez être recontacté par APAV concernant la gestion de vos recyclages? Ça laisse le temps aux intervenants de pouvoir se reconnecter. Donc, je vous propose de répondre librement à cette case-là. L'objectif, c'est de ne pas vous recontacter si vous ne le souhaitez pas, mais que si vous le souhaitez, nous puissions vous recontacter en sachant que c'est votre souhait. Voilà, donc, vous soyez libre de répondre à cette question. Et maintenant, donc, je propose aux différents intervenants qui sont avec moi de traiter peut-être un certain nombre de questions. Donc, la question du changement d'employeur. Donc, est-ce que… Alors, Vincent a été déconnecté. Est-ce que Fabien, peut-être, pourrait répondre à cette question de changement d'employeur? Oui, excuse-moi, tu peux répéter la question? Oui, alors, il y a une personne qui pose la question. Si on a un personnel qui est déjà habilité par son ancien employeur, quelles doivent être les démarches à faire? Alors, oui, je l'ai juste cette question. Oui, alors, l'obligation, elle est toujours à l'employeur. Donc, si la personne a changé, alors, son attestation de formation, son KSS sera toujours valable. Par contre, l'autorisation ou l'habilitation, elle incombe toujours à l'employeur. Donc, s'il a changé d'employeur, c'est le nouvel employeur qui doit l'habiliter ou l'autoriser. Il en est de même, d'ailleurs, pour les personnels intérimaires. C'est toujours l'employeur utilisateur et pas l'agence d'intérim qui va habiliter. OK. Et je profite d'avoir la parole pour préciser, puisqu'il y a eu des questions sur le SST. J'ai vu, je comprends que de ne pas repratiquer certains gestes, ça peut, au bout de 24 mois, ça peut être pénalisant, mais on n'a pas le choix en cette période. Et c'était le meilleur moyen pour reprendre les stages MAC en étant quand même en sécurité. C'est l'INRS qui nous a recommandé ça. Et puis, je vous dis, l'Institut de réanimation international, le Comité international de réanimation, est clair là-dessus, on ne peut pas faire certains gestes en cette période. Donc, on va montrer les gestes. Et de toute façon, en recyclage ou en stage MAC, SST, il n'y a pas d'obligation de revoir l'intégralité des gestes, puisqu'on est à un stage d'un jour au lieu de deux jours, avec le même effectif potentiel. Donc, on ne peut pas revoir, tous les stagiaires ne peuvent pas revoir les gestes. Donc, c'était déjà le cas précédemment, mais à plus forte raison, dans cette période, où on va limiter certains gestes, on va faire le maximum pour que les gens puissent revoir des techniques. Mais il y a certains gestes qui sont vraiment incompatibles avec la période. Voilà pour les questions que j'ai vues dans le chat. Une question qui peut également te concerner, Fabien, est-ce qu'il y a des conséquences sur la gestion du document unique ? Bien sûr, il va falloir revoir les documents uniques avec le Covid. Et comme je disais, pour le SST, l'organisation des secours, puisqu'on se retrouve avec un effectif réduit, des fois, dans les établissements. Et il faut être sûr que l'affichage qu'on a des sauveteurs secours du travail, par exemple, ou de l'organisation incendie aussi, ça peut être les équipiers de première intervention, ou les serre-fils, là aussi, il faut revoir l'organisation dans l'entreprise, parce qu'on n'aura peut-être pas ces personnes présentes au sein de l'établissement à cette période. J'ai une question qui est intéressante, je pense, pour Erwann Le Gabrillon. Elle concerne les attestations médicales qui sont nécessaires avant formation amyante. Et ces attestations, apparemment, ça a l'air difficile actuellement d'avoir des visites avec la médecine du travail. Donc, c'est la question de Christelle Barré. Donc, l'incidence, l'obligation d'attestation médicale pour les stages amyantes, alors qu'apparemment, les visites sont reportées de la part de la médecine du travail. Oui, donc l'arrêté de formation du 23 février 2012 précise, notamment dans l'article 3, que l'attestation médicale doit être présentée à l'organisme de formation uniquement et obligatoirement que pour les formations préalables. Ce n'est pas une obligation réglementaire pour les recyclages. La personne est formée, son employeur a tous les documents et le suivi médical est organisé en interne. La seule obligation stricte concerne la formation préalable. Donc, aucun souci pour les recyclages. Et j'avais une question, je vois, qui n'a pas été traitée concernant Bruno Delmotte, une personne qui ne comprenait pas le lien entre le choix d'EDF et la date du 24 août. Donc, je peux peut-être remettre le diaporama à la page précédente. Alors, je ne sais pas comment on va attendre. On va revenir comme ça. Alors, est-ce que tu peux intervenir, Bruno, pour répondre ? Parce qu'en fait, apparemment, il y avait une zone de flou entre la date du 24 août qui est mise dans l'arrêté et le choix d'EDF. Alors, je n'ai pas vu cette question, donc j'ai répondu effectivement sur la date du 24 août. Donc, il faut bien voir que les spécifications CFRI sont en plein accord avec l'ordonnance 306 et les textes réglementaires applicables. C'est-à-dire que tout certificat échu durant la période d'état d'urgence sera prorogé au maximum jusqu'au 23 août minuit, donc 24 août, fin de la prorogation. Donc, ça, c'est pour les certificats échus. Donc, comme je disais, l'échéance d'un certificat, c'est trois ans. La tolérance pour passer les recyclages, elle n'est pas impactée dans cette prorogation. C'est-à-dire que la tolérance pour passer les recyclages, qui est, je vous rappelle, un an pour les SNCSQ et six mois pour les formations RP, la tolérance sera allongée d'autant de temps que la période de tolérance durant l'état d'urgence. C'est un petit calcul à faire, mais ça laisse une certaine marge pour passer les recyclages. Et concernant toutes les demandes qui existent sur le document unique, je pourrais vous inviter tous à écouter le replay. Donc, quand vous allez sur le site apave.com, vous allez dans la rubrique e-workshop et vous avez les replays de tous les e-workshops qui ont eu lieu. Et il y en a un qui est intégralement dédié aux incidences du COVID-19 sur le document unique. Donc là, vous avez tous les détails, tout le check-up de ce qu'il faut faire pour mettre à jour votre document unique. Donc, je vois les quelques questions de CLV ou de M. Vincent Howell. Je pense que là, le replay de ces webinars sur le document unique pourrait être tout à fait à propos pour vous, puisque là, vous aurez un mode d'emploi détaillé. Je peux même, à ce moment-là, peut-être à l'écran, vous montrer les emplacements. Je vais vous montrer où c'est, comme ça, vous allez voir à quel endroit. Donc, vous arrivez sur votre site apave, vous scrollez un petit peu et vous avez donc les e-workshops par thématique. Et en fait, vous avez accès à des replays. Donc, dans les replays, là, il faut… Ce sera plus dans le replay RH, j'imagine, mais vous avez un… Il n'est peut-être pas encore en ligne, mais il va y être prochainement. Il va y avoir le… Il y a une playlist dédiée avec tous les e-workshops qui ont été réalisés. Donc, vous voyez, là, vous avez l'intégralité de tout le cycle de conférences que nous avons donné suite à cette pandémie. Et il y a le e-workshop dédié au document unique. S'il n'est pas encore en ligne, c'est imminent, parce que je sais qu'il a eu lieu il y a très, très peu de temps. Donc, ce e-workshop, vous l'aurez en ligne dès lundi. Donc, vous laissez 48 heures, vous retournez à cette œuvre-là et vous retrouverez donc tous les éléments. Voilà. Je pense qu'on a dû traiter la plupart des questions et on est un petit peu dans le timing que nous étions fixés. Je regarde un petit peu. Je voulais conclure, moi, avec du coup, l'information sur le prochain e-workshop. Je vous remercie tout d'abord pour votre participation. Vous allez recevoir d'ici la fin de journée le replay de cet e-workshop. Et le prochain webinaire, c'est le 16 juin à 11 heures. Et son intitulé, c'est RH, que retenir de la crise ? Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce webinaire à venir, à vous inscrire sur notre site apa.com rubrique e-workshop. Et sinon, à profiter de tous les replays qui sont à votre disposition et nos agences qui sont, bien sûr, à votre écoute pour compléter toutes ces informations et vous accompagner dans cette reprise qu'on espère la meilleure possible pour tous. Voilà. Un grand merci. Et donc, écoutez, une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Merci.